Nous en venons au communiqué du Conseil des ministres, communiqué lu par Sherpambadelle. Le Conseil des ministres s'est réuni le jeudi 19 juillet 2012 à 10h au Palais de la République sous la présidence de son Excellence M. Makissal, président de la République. Dans sa communication, le chef de l'État a commencé par noter que les Sénégalais, dans leur ensemble, continuent d'apprécier positivement les premières mesures de politique économique et sociale prises depuis le changement de régime. À ce titre, il a considéré que les politiques menées dans les années à venir pour répondre aux attentes des populations doivent être clairement explicitées afin que la confiance placée en lui et en la coalition sortie victorieuse lors des élections législatives soit maintenue. Le président de la République a ensuite demandé au gouvernement de traduire dans le document de politique économique et sociale un cours d'adoption, le nouvel ordre de priorité qui devra prendre en charge les aspirations des populations. À ce propos, il a souligné que le document de politique économique et sociale doit traduire la vision que le Sénégal a de son propre développement, vision qui pourra ensuite être enrichie par des échanges et des discussions avec les partenaires au développement. Au titre de ces activités, le président de la République a informé le Conseil qu'il a pris part du 14 au 16 juillet 2012 au 19e sommet de l'Union africaine à Addis Ababa, en Éthiopie, précédé le 14 juillet 2012 du 27e sommet du comité d'orientation du NEPAD dont il a assuré la présidence des travaux en qualité de vice-président du NEPAD. Il a à cet égard souligné que cette rencontre a été l'occasion de passer en revue les progrès accomplis depuis le dernier sommet d'identifier les manquements et de donner les directives nécessaires pour la mise en œuvre des projets en cours. Le président de la République a en outre fait savoir que la participation du Sénégal a été particulièrement appréciée dans le contexte post-électoral que le pays a connu cette année et dont le mérite revient encore une fois au peuple sénégalais. Poursuivant sa communication sur le sommet, le président de la République a rappelé que Mme Kosazena de la ministre Zouma a été élue à la présidence de la Commission de l'Union africaine, un remplacement de M. Jamping. Il s'est également félicité de l'élection de notre compatriote Elage Guissé à la Cour africaine de justice des droits de l'homme et des peuples. Évoquant toujours ces activités, le chef de l'État a porté à la connaissance du Conseil que ce sommet lui a donné l'occasion d'une rencontre avec l'émir du Koweït, son Altesse Cher Sabal Ahmed Al-Jaber Al-Saba, rencontre au cours de laquelle les deux pays ont signé la convention de financement par le fonds koweïtien de la section 3 de la voie de dégagement nord-védène Golfe-Kermassar pour un montant de 8 milliards de francs CFA. Le chef de l'État a ensuite annoncé qu'il a reçu en audience le président de la Banque africaine de développement BAD qui se rendra en visite officielle au Sénégal du 9 au 11 septembre 2012, visite au cours de laquelle il lui sera soumis, entre autres programmes, des projets prioritaires pour le financement de micro-projets en faveur des jeunes et des femmes. À cet effet, il a instruit les ministres concernés de préparer les projets à soumettre. Pour clore sa communication, le président de la République a indiqué qu'il a saisi l'occasion de son séjour en Éthiopie pour rencontrer la communauté sénégalaise d'Addis Abeba. À la suite du chef de l'État, le premier ministre a entamé sa communication en se félicitant de la participation du président de la République au 19e sommet de chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine et au 27e sommet et au 27e comité d'orientation du NEPAD, participation qui a permis au Sénégal d'apporter une contribution significative sur les grands sujets qui engagent l'avenir du continent. Au titre de ces activités gouvernementales, le premier ministre a fait savoir au Conseil qu'il a présidé le vendredi 13 juillet 2012, une réunion sur la situation du collecteur Anne Fann, ouvrage qui dédraine des eaux usées qui traversent divers quartiers des HLM, Ngaritali, Bop.e et l'Université de Dakar. Le premier ministre a ensuite indiqué que, conformément aux directives du chef de l'État, il a présidé le mercredi 18 juillet 2012 une réunion technique ministérielle consacrée à la menace acrédienne. Il a fait savoir qu'au cours de cette rencontre qui a enregistré la participation de la FAO, il a été constaté que les criquets ne sont pas encore arrivés au Sénégal et que le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural a pris toutes les dispositions requises pour réactiver le dispositif de veille d'alerte et d'intervention anti-acrédienne. Toujours au titre de ces activités gouvernementales, le premier ministre a relevé qu'il a présidé le mercredi 18 juillet 2012 un conseil interministériel consacré à la préparation et au démarrage de la saison navétane. À la suite du premier ministre, le ministre de la communication, des télécommunications et des technologies de l'information a fait un compte-rendu sur la situation de la poste et de la radio-télévision du Sénégal. Le ministre de la fonction publique, du travail et des relations avec les institutions a fait un compte-rendu de la réunion d'ouverture des négociations entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, réunion tenue le vendredi 13 juillet 2012. Le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement a rendu compte des dispositions prises pour le pompage des eaux dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les inondations. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a fait connaître les décisions arrêtées lors de la réunion du mardi 17 juillet 2012 consacrée aux inconstructions dans les universités, réunion qui a vu la participation des représentants du ministère de l'économie et des finances, de ceux du ministère de l'urbanisme et de l'habitat et des entrepreneurs chargés d'exécuter les chantiers. Le ministre de l'agriculture et de l'équipement rural a fait un exposé sur l'état d'évolution de la campagne agricole. À la fin des interventions et des débats, le chef de l'État a demandé la suspension de la délivrance des autorisations de construire sur l'emprise du collecteur de Han-Fan en attendant l'évaluation d'autres dispositions à prendre. À propos des Navetta, le président de la République a lancé un appel aux acteurs de cette activité de vacances et les a invités à maintenir les compétitions dans un registre strict de fraternité, de sécurité et de paix et à mettre ce mouvement populaire au service des causes sociales, notamment la promotion de la santé et de l'hygiène, la défense de l'environnement, l'assainissement, la lutte contre les inondations et la mise en œuvre de projets et programmes d'insertion au profit des jeunes de notre pays. Toujours à propos des Navetta, le chef de l'État a considéré qu'il convient de parfaire leur organisation et le déroulement de façon à atteindre les objectifs fixés. Il a ensuite souligné que de la lutte contre les violences et incivilités qui dénaturent ces compétitions exigent des réponses adaptées à la fois au point de vue du dispositif combiné de sécurité de l'État et du mouvement Navetta, mais également des campagnes d'éducation et de sensibilisation à l'endroit des jeunes. Poursuivant sa communication, le président de la République a instruit le secrétaire général du gouvernement de préparer le décret convoquant l'Assemblée nationale nouvellement élue pour le 30 juillet 2012. Le chef de l'État a ensuite instruit le premier ministre et le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural de préparer pour le mois de septembre 2012 un conseil présidentiel sur la sécurité et l'autosuffisance alimentaire. Le président de la République a également demandé au premier ministre et aux membres du gouvernement concernés d'examiner les nouvelles propositions de Sennéthanol et de ne pas exclure l'idée d'accepter ces propositions si elles sont conformes aux intérêts du Sénégal. Au ministre de l'Économie et des Finances, le chef de l'État a demandé de prendre les dispositions nécessaires pour une allocation significative au profit des militaires invalides et des familles de ceux décédés. Le président de la République a enfin instruit le ministre de l'Énergie et des Mines de faire le point sur les licences d'exploitation minière, notamment pour ce qui concerne l'exploitation orifère. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret et portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, le projet de décret modifiant le décret numéro 2012-543 du 24 mai 2012 portant répartition des services de l'État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la présidence de la République, la primature et les ministères. Le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. M. Gorghi, ministre conseiller, matricule de solde numéro 511-566-Z, précédemment directeur des organisations transcontinentales à la Direction générale des relations multilatérales et nommé secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur avec rang d'ambassadeur. M. Boubacar Kamara, inspecteur des impôts et domaines principales de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 500-858-F, précédemment inspecteur des finances à l'Inspection générale des finances et nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. M. Biranyan, magistrat, matricule de solde numéro 513-390-R et nommé secrétaire général au ministère de la Culture et du Tourisme, en remplacement de M. Abdou Wahabka, appelé à d'autres fonctions. M. Ibrahim Djouk, conseiller en planification, matricule de solde numéro 372-042-Z et nommé secrétaire général du ministère de la Femme, de l'Enfance et de l'Entrepreneuriat féminin. M. Abdoulaziz Nyaï, professeur d'enseignement moyen principal de classe exceptionnelle, matricule de solde numéro 513-365-E et nommé directeur de la Petite-Enfance au ministère de la Femme, de l'Enfance et de l'Entrepreneuriat féminin, en remplacement de M. Mamadou Sumbundou, appelé à d'autres fonctions. Mme Aminata Soh, comptable spécialisée en finances et nommé directeur du Fonds national de crédit pour les femmes au ministère de la Femme, de l'Enfance et de l'Entrepreneuriat féminin, en remplacement de Mme Aïssat Jung-Jouk, appelé à d'autres fonctions. M. Nyaï Nyaï, inspecteur principal de la Femme, de l'Enfance et de l'Entrepreneuriat 566-E et nommé directeur des droits de la Protection de l'Enfance et des groupes vulnérables au ministère de la Femme, de l'Enfance et de l'Entrepreneuriat féminin, en remplacement de M. M. Mamadou Kebe, appelé à d'autres fonctions. M. Momar Mbaye, professeur d'éducation physique et sportive, matricule de solde numéro 505-358D, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la Femme, de l'Enfance et de l'Entrepreneuriat féminin, en remplacement de M. Aliou Sow, appelé à d'autres fonctions. M. Aïssa Toumben Lo Ngom, pharmacienne et nommé administrateur et président du Conseil d'administration de la Pharmacie nationale d'approvisionnement, en remplacement du M. Mbake Ndiaye. M. Anette Anta Deniz Kami Sek Ndiaye, pharmacienne et nommé directeur de la Pharmacie nationale d'approvisionnement au ministère de la Santé et de l'Action sociale, en remplacement du Dr. Pap Biram Ndiaye. M. Moussa Chor, journaliste, est nommé directeur du Centre national d'information et de documentation au ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi. M. Massar Ouag, précédemment directeur de la coopération économique et financière, matricule de solde numéro 519-981K, est nommé directeur général des Finances au ministère de l'Économie et des Finances, en remplacement de M. Morsal, appelé à d'autres fonctions. M. Mamadou Ousmane Salle, précédemment directeur du budget, matricule de solde numéro 382-865-J, est nommé coordonnateur de la direction générale des Finances du ministère de l'Économie et des Finances, en remplacement de M. Moussa Nyan, appelé à d'autres fonctions. M. Mamadou Djigo, ingénieur en aménagement du territoire, est nommé directeur général de l'Agence nationale de l'Aménagement du Territoire, du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales. M. Mamadou Dien, inspecteur de la Sécurité de l'Aviation Civile, est nommé président du Conseil de surveillance de l'Agence nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie à Nassim du ministère des Infrastructures et des Transports, en remplacement de M. Seydinan Issa Lai-Ciao. Mme Ndei Majigène Diagne, secrétaire d'administration matricule de solde numéro 624-693-H, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Ficelle, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Rufisque-Est au ministère de l'Intérieur, en remplacement de M. Matar Trame, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Aboubakri Diop, secrétaire d'administration, matricule de solde numéro 504-060-D, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Darou Moustie, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Dagoudan au ministère de l'Intérieur, un remplacement de M. Aleoun Sajji, appelé à d'autres fonctions. M. Aleoun Sajji, instituteur matricule de solde numéro 386-015-C, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Dagoudan, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Gamayi-Saré du ministère de l'Intérieur, un remplacement de M. Mamadouli, appelé à d'autres fonctions. M. Mamadouli, secrétaire d'administration, matricule de solde numéro 384-189-C, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Gamayi-Saré, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Darou Moustie, un remplacement de M. Aboubakri Diop, appelé à d'autres fonctions. Et enfin, M. Djibidjalo, instituteur matricule de solde numéro 513-171-L, précédemment adjoint au préfet du département de Malem-Odar, est nommé sous-préfet de l'arrondissement de Ficelle, un remplacement de Mme Ndeïma Djigène Diagne, appelé à d'autres fonctions. Communiqué signé, M. Serin Mbaïtiam, porte-parole du gouvernement. Voilà.